Il arrive parfois que la réalité dépasse la fiction. Partout dans le monde, depuis des centaines d'années, des témoignages classants se multiplient, faisant l'objet d'événements surnaturels dont la plupart restent encore à ce jour inexpliqués. Heureusement, grâce au progrès de la science, le matériel et les technologies nous permettent de justifier qu'il existe bel et bien un univers dont nous n'aurions jamais pu en soupçonner l'existence. Enquêteurs, explorateurs, sceptiques et curieux, je vous emmène dans mes aventures aux frontières de l'étrange. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le bas ou merci d'avoir cliqué. On se retrouve dans un épisode d'Urbex un peu spécial. Originaire de la région et ayant entendu de nombreuses histoires autour de ce lieu, je me voyais mal ne pas en faire une vidéo. Ce lieu, bien que féerique et bucolique à première vue, est pourtant le théâtre de nombreuses histoires toutes plus mystérieuses et lugubres les unes que les autres. Mais alors que fait cette partie isolée, en retrait de la civilisation et menant sur un terrain forestier très sombre ? On est tous d'accord pour dire que c'est légèrement bloqué. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous partager son histoire. Située à Dede dans la périphérie de Plombiers-les-Dijons, et plus précisément à 8,8 km de Dijon-Centre, c'est pas moi qui le dis, c'est Google Maps. Alors, pourquoi elle est ici ? Qui l'a construite ? A quoi servait-elle ? On va essayer de répondre à tout ça. Attention, un peu d'histoire. Cette terre aura appartenu à l'hôtel Bernardon, située rue Janin, détruite pendant la révolution en 1789, et dont il en reste aujourd'hui seulement les caves. En 1848, c'est un certain Ias Bonnet, qui devient propriétaire des lieux. Il passa sa vie à construire et entretenir au BF, ferme, écurie, et tout type d'infrastructures qui ont fait de lui une figure marquante de l'agriculture bourguignonne de l'époque. Ias meurt en 1873 et sera enterré sur ses terres à proximité de la porte, laissant derrière lui les ruines et une atmosphère anormalement pesante. Et une porte. Plusieurs théories existent concernant son... La plus connue est que la porte a été construite par Ias à base de restes de cheminées et fenêtres issues directement de l'ancien hôtel de la rue Janin, bien sûr. T'as pas vu venir celle-là. J'adore rire. Et le visage que l'on voit sur la poste était une tête coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de la révolution. Avec le temps et les dégradations, par le concept de pareidolie, le cerveau y interprète un visage, celui du diable. Voilà pour la petite histoire, depuis, ça a pas mal changé. La porte est réputée comme étant un lieu de forte activité paranormale, suite à de centaines de témoignages à travers tout le pays. D'abord un lieu ayant accueilli la secte amour et mise à une corde pendant près de 15 ans, c'est aussi désormais un vortex d'énergie négative comme en témoignent plusieurs générations successives. Parmi les nombres faits évoqués, tous se rejoignent pourtant. Apparition de la dame blanche quand vient Minucis le 15 du mois. Boule de feu en lévitation. Dogman et chien noir démesuré qui s'efface dans les ténèbres. Cris et son inexpliqué. Sentiment d'être observé. Voiture qui tombe en panne devant le site. Ajoutons que si l'on passe la porte dans le mauvais sens, on peut dire adieu à notre bon karma. C'est tchao ! Avec toutes ces petites infos sympas, bah j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Pour capter des preuves. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cet endroit si énigmatique. Il n'y a pas une seule légende ou un seul fait, mais bien des dizaines, des centaines de témoignages et qui se rejoignent. Sur place, il reste peu d'éléments ouverts et accessibles. La porte, un tunnel cul-de-sac menant auparavant à la résidence située juste au-dessus et quelques ruines. Sur ce, je vous souhaite une bonne visite. Je vous avoue que je suis quand même relativement stressé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait du urbex tout seul. Même si ce n'est pas un lieu qui a une grosse superficie, il n'y a quand même très peu d'infos sur ce spot-là. Il a été boudé pendant longtemps. Les gens ne s'y attardent pas trop sur ce lieu. Je ne suis pas totalement serein non plus. C'est un lieu où les légendes elles se corrèlent le nombre de personnes qui racontent avoir vu ou entendu les mêmes choses. Ça peut faire reculer plus d'un. J'y vais parce que je suis un gros curieux. Même si ce genre d'atmosphère me fait flipper, ça m'attire quand même. J'ai prévu le Tokiwoki et on va tester la portée. Justement, c'est le casse parfaite. La porte est à 10 km de... 10 km de tour brut de route. Donc le rayon est un peu moins large. Ça se trouve que c'est trop loin. Je suis en train de me poser la même question. Ou alors c'est parce que je suis en mouvement et que tu es à l'arrêt ou peut-être qu'il y a trop de fréquences et qu'ils viennent s'enchevêtrer dessus. Vu qu'on est en ville, je ne sais pas du tout. Tu m'as fait une frayeur, wesh. Wesh, tu es reçu à l'instant de 2 ou 3 secondes. En même temps, on en demande beaucoup. Wouah, putain. Tu es une frayeur. C'est des fréquences civiles donc vous n'avez pas besoin de formation pour les utiliser. Pas besoin de réglementation. Qu'est-ce que tu fais ? Il a failli me rentrer dedans, le sort des rôles. Oh là, frère, regarde ce que tu fais. Enfin, le mec qui dit ça, il a la GoPro dans la main, le Toki dans l'autre. Conduit avec les genoux, le frère. Tu as la gale. Ça va bien tout ça ? Mette ça. Faites pas ça. Par contre, le Toki, si tu t'allumes en plein quand je suis dans le tunnel, dans le noir, je t'éclate. T'as compris ? On se reprend là-bas. Debe, est-ce que tu me reçois ? Debe, est-ce que tu me reçois ? Je suis sur place. Je vais me porter de 10 km sur champ ouvert. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est en hauteur donc on capte tout sur 10 bornes. Faut que je sois discret. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut ou c'est une statue. On est perdu, quoi. Vous voyez, pour aller sur place, comme ça, je ne reste pas si longtemps que ça, au long de la route. Ouais, non, j'ai rien à voir, un frisson de l'espace, les gens. Ouah, ça fait quelque chose. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Il y a un côté où ils font rentrer et il y a un autre où c'est interdit. Ouais, Debe, je suis devant la porte. Si tu me reçois, c'est cool. Si tu ne me reçois pas, j'ai le démon. Bon, alors, les gens, gauche ou droite ? Apparemment, il faut rentrer là. On sort ici. Elle a été vachement dégradée depuis, quand même. J'ai vu des images et pas mal de vidéos. Et on voyait qu'elle était vachement plus... Meilleur il t'a que ça, quoi. C'est intéressant de passer à côté aussi, c'est assez smart. Il y a la place, hein, c'est large. C'est juste pour le risque de... C'est juste pour le kiff et le risque, hein. de passer dedans. Je passe à gauche. J'ai le stress qui vient de monter d'un coup, là. Pourtant, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a rien de se passer. Putain, je suis pris dans une manche. Je suis juste passé à gauche, là, c'est tout. Voilà, point, mais j'ai eu un frisson, tu vois. Je pense que c'est... La répude joue vachement. Bon, maintenant, il va falloir faire gaffe au sol. Parce que je ne sais pas si le lieu... Je ne sais pas du tout, en fait, comment c'est fait. Ni si le lieu, en fait, il est piégé ou autre chose. Ouais, moi, je préfère être discret. Donc, en fait, tout ce qui se passe au moment H où je suis sur place... Je ne sais pas si c'est le moment H, l'heure H, le moment T. Tout ce qui se passe à l'instant T. Voilà, c'est ça. Je préfère rester le maximum discret possible. Comme ça, personne ne me fait chier. Est-ce que c'est bon pour vous ? Non, mais ça va, en fait. Les gens, ils se plaignaient, mais ça va. Moi, je ne suis pas dans la meilleure période pour faire ça. Parce que c'est vachement découvert. Bon, ça va, je suis habillé en verre, mais... Il y en a d'avoir un balcon, là-haut. Et là, on est sur un chemin. Ça va quand même, direct, depuis la route, là. Hop, on est sur un chemin. Je ne sais pas, ça doit faire le tour de la butte, là. À droite, j'ai vu qu'il y avait également une entrée, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a des buttes un peu partout. Mais ce cahier, c'en est la preuve, hein. Bon, là, je ne vais pas s'embrasser le discret, parce que c'est le bordel. Visiblement, mon toki, il ne marche pas. J'ai le seum. Oh, ça a de la gueule. Par contre, les gens, genre, ça monte, ça monte. On est d'accord qu'il est rétroce, ce tunnel. Parce que je porte mes couilles et que je vais tout seul, là-dedans. Bon, je suis un peu là pour ça, hein. Du coup, j'ai eu l'impression que tous ces souterrains, là, malheureusement, il ne reste plus qu'un. Mais que tout là-dessous, là, c'était une galerie, en fait. Et ça rejoint partout. Ils ont dû boucher parce que trop de squats. Tu peux comprendre, quand tu vois le spot, c'est un lieu de rando, les gars. Je n'ai pas posé vos tentes de camping, Téma, il y a même des bouteilles d'eau et tout. Allez, ref. Je ne sais pas si on voit, les gars, mais c'est ultra, ultra glauque de fou. C'est tout noir, frère. Alors, j'ai le toki, parce que visiblement, ça ne marche pas. Tant pis. Tiens, j'ai le seum. Tant pis. Tiens, j'ai le seum. Il y a des bruits, mais c'est des bruits de la forêt. Espérons. Let's go. Faire, ne fais pas du bruit tout seul, en fait. Je ne vais même pas appuyer dessus. Bon. Là, vous voyez, je ne peux pas appuyer dessus. Je suis obligé d'engager le bouton, ici. S'il y a un bruit qui vient d'ici, c'est soit que quelque chose à appuyer fort là-dessus, parce qu'il faut y aller. Il ne faut pas... Regarde, ça ne fait pas de bruit, là. Il faut... Hop. Donc, il faut vraiment y aller pour pouvoir engager une conversation et que le bip se mette en marche. Donc, voilà. Il y a un chien, là. Il y a un chien qui vient d'abouiller les rufs. Je suis en flip. Je vais prendre ma lampe. Tac. Les gars, moi, je passe en mode guerre, les rufs. Wesh, flip, sa mère la p***. Attends, mais je jure, il y a un chien. Il y a un bâton, un truc lourd. Attends, mais je comprends pas. Clairement, je vais bien entendre un chien comme s'il était à 20 mètres, là. Genre dans la brousse, là, ou au-dessus, peut-être, je sais pas. Si c'est privé, à la limite, je comprendrais. Mais là, c'est pas le cas. C'est à poil en haut. C'est genre, il y a trois arbres, frère. Non, non, il y a vraiment un chien quelque part. Je suis dans la merde, tu vois. Genre, vraiment, le chien, il était à côté, les gens. Vraiment, physiquement, je croyais qu'il y avait un chien qui vient de gueuler à 20 mètres, là. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un putain de chien qui vient d'aboyer à 20 mètres, là. Si vous avez une logique pareille à la mienne, parce que je prends le temps de réfléchir, je vois que je suis en sécu, il n'y a personne dans le coin. Soit, ce balcon, il y a un clé bar, il est coincé. Mais pourquoi il a boisé que deux fois ? Parce que je vais vous le remettre, vous allez entendre. Soit, il y a un chien qui est enchaîné ou attaché par ici. À ce moment-là, avec qui il est et pourquoi il est là, tu vois. On aurait déjà dû entendre encore à nouveau le chien, tu vois. Maintenant, je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-bas avant même de passer ici. Parce qu'en toute logique, on commence par le fond et ensuite, on ratisse juste ce qui se passe devant et après, on dégage. C'est une pression, là, les frères. Pourquoi il y a un chien qui gueule ici ? Putain, sérieux. Après, on me le tramvalait comme dans Heidi et tout, avec le bâton sur l'épaule tranquillou. Mais non, en fait, ce n'est pas une technique de merde, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive dessus. Juste à baisser comme un guignol. J'ai envie de siffler pour voir s'il vient le bordel. J'ai un débile. J'ai un gros débile. Pourquoi il y aurait un clé par ici, frère ? Il a gueulé, il était par là, le truc. S'il y a quelque chose. Regarde, il s'en. Ça a l'air d'être un débile ici. Hop hop hop, petite pause. Si ce format vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, je n'hésiterai pas à revenir avec du matos approprié. Parce que là, clairement, j'avais que la GoPro sous le coude, donc bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, je ne vous remette pas plus longtemps, sinon abonne-toi, mets un pouce, partage, et puis voilà quoi, bisous ! A la limite, il y a un clébard, il est là-dedans, tu vois. Il est là. Et puis là, on est plus sur ce brot, on arrive chez des gens aussi. Donc à la limite, le clébard, il est derrière là. On va aller voir ce qu'il se passe au fond déjà. Mais gros, pourquoi le chien, il n'a aboyé qu'une fois ? Ça me fume, ça. Pourquoi il a fait ça ? Bon, là, j'ai une sensation ultra bizarre. J'ai la tête, frère, elle a l'impression qu'elle va exploser. Bon, l'ambiance, elle est lourde, les refs, elle est lourde. L'atmosphère, elle est horrible. Ah, vas-y, c'est atroce, frère. J'ai l'impression que la tête, elle va exploser. Ah, c'est atroce. C'est quoi, ça, il fait chaud, c'est comment ? Non, je ne suis pas plus chaud que ça. Ça me prend toute la tête, les refs. Je ne sais pas, il y a un mot de bizarre ici. Ouais, non, c'est vraiment ici, les gens. Il y a, ouais, je vous jure, ça me prend la tête, c'est pas une expression. C'est genre pesant, ça me... La tête qui va péter, c'est horrible. J'ai l'arrière de la tête, là. J'ai l'impression qu'il est gonflé, c'est atroce. En fait, ça me tape tout, là, là. J'ai pas mal à la tête, hein, je vais très bien. C'est vraiment depuis que je suis là, ça... En fait, j'irai bien voir, là-haut. Voir, comme ça, on aura une visue de ce qu'il y a au-dessus, là, ici. Eh, je vous jure, c'est pas, c'est ça, là. Je passe ici, les refs. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Mais alors, c'est principalement ici, les gens. Là, là, je ne suis pas trop bien, là. Non, là, là, ça, c'est trop bizarre. Je vous jure que c'est vrai. Je vais monter là-haut, là, ça m'intrigue. Ah, mais c'est des baraques. Ah ouais, c'est des baraques. Je vais me casser la gueule. On ne voit rien, mais c'est un mur. Pas de caméra, pas de fil, pas de piège. Il y a un vieux chemin pété. Qui habite là, sérieux ? Rire. Tu viens en vélo chez toi, ou quoi ? Du coup, je ne comprends pas, c'est quoi cette baraque là-bas avec un chien qui gueule une putain de fois tout seul. Putain, mais je vais retourner là-bas, je vais y aller. Et on va voir, parce que ça commence à me prendre la tête, cette histoire. C'est ce qu'il y a de le dire. Je vais changer la batterie avant. Quand je monte de batterie, je vous reprends en 30 secondes. En espérant qu'il ne se passe rien. Je suis en stress, vous savez même pas à quel point je suis en stress. Avec les légendes qui se racontent là-dessus. J'ai envie de monter voir, mais... Tendu un peu avec la barbelée. Par contre, si je fais ça, vous voyez... Ça, je pourrais pour le remontage. On verra. On est d'accord qu'il n'y a personne à les environs, je viens de marcher toute la montagne là. Et je vais devoir faire un choix. Le bâton ou la torche. Et honnêtement, dans un endroit aussi noir, je préfère la torche. Allez. Inchallah. Comme on dit chez nous. Vous me dites si vous voyez un truc sur l'image que moi, je n'ai pas relevé au montage. Je suis au même endroit où le chien a gueulé. On est d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501